Chaque année, le quatrième week-end de septembre, a lieu le festival de la vapeur. Nous sommes au chemin de fer vapeur des Trois-Vallées à Marienbourg en Belgique. Nous fêtons notre 35e année d'existence et ce chemin de fer a pour but d'exploiter une ligne touristique entre Marienbourg et Trengne, qui est un ancien tronçon frontalier reliant la Belgique vers la France. C'est au départ une poignée de bénévoles qui, en 1973, ont commencé à sauver de vieilles locomotives provenant de différents charbonnages et industries belges. Bien entendu, durant les 35 années écoulées, le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées a étoffé sa collection. Aujourd'hui, lors de manifestations telles que le festival, nous sommes capables de présenter jusqu'à 10 locomotives en service. Évidemment, le festival est la plus grosse fête annuelle de l'association et, profitant de ceci, généralement, nous invitons des associations étrangères et différentes attractions à participer à la festivité pour agrémenter le thème. L'association, c'est vrai, comme je l'ai expliqué, depuis plusieurs années, a tenté de sauver un maximum de locomotives du patrimoine belge, chose qui est devenue, évidemment, quasiment impossible à l'heure actuelle, puisque le matériel qui est encore sauvable et issu de la SNCB se limite malheureusement des engins diesel. Pour ce qui est de la partie traction vapeur, évidemment, on va plus se diriger vers les ex-pays de l'Est, notamment la Pologne, puisque là-bas, on y trouve encore beaucoup de locomotives. D'ailleurs, nous avons une TKT provenant de Pologne et nous avons aussi des machines d'Allemagne de l'Est, telles que BR50, 52 et BR64. Évidemment, pour ce qui est du patrimoine belge, il y a une véritable collection dans le musée du chemin de fer qui se situe à Trenge, mais, je le répète, c'est principalement des machines provenant d'industries belges et, à l'heure actuelle, nous sommes en pourparlers avec les chemins de fer belges pour pouvoir accueillir une partie de la collection du patrimoine national, qui, lui, évidemment, fait partie du patrimoine de la SNCB, puisqu'il faut savoir que la Belgique figurait aussi parmi les principaux constructeurs de matériel ferroviaire. Ce serait un grand plus pour notre association et pour la région tout entière. Sous-titrage ST' 501